C'est désormais officiel. L'approche militaire dans la lutte contre les séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest va immédiatement changer de phase. L'annonce vient d'être faite à Bamenda, ce mercredi, lors de la visite officielle qu'a effectué le ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Pour ne pas passer par quatre chemins, le ministre de la Défense durcit le temps. Arrivé par voie aérienne à travers l'hélicoptère, Joseph Betia-Somor et le chef d'état-major des armées René-Claude Mecca atterrissent au poste de commandement de la cinquième région militaire interarmée à Upstation. Et directement, la délégation se rend dans la salle des réunions où le huis clos est lancé. Et par la suite, la déclaration. Le paradigme de la situation sécuritaire, autant déjà un voile de consolidation dans cette région, comme dans celle du Sud-Ouest, appelle instantanément un changement d'appui dans l'action des forces de défense et de sécurité. Selon le ministre de la Défense, tenant compte des enquêtes, les combattants séparatistes reçoivent des appuis des groupes armés militaires de l'extérieur. Dans ces moments d'épreuve, une occasion de se livrer à des campagnes populistes, de tentatives de fragilisation subtile, de démobilisation des forces de défense et de sécurité, la manœuvre d'honneur de leçon et sans serre de l'action du gouvernement et de l'armée sont bien connues et suivies. Et il est à tout le moins curieux d'observer aujourd'hui l'activisme débridé de certains pyromanes d'hier, aujourd'hui drapés dans de fausses apparences de donneurs de leçons ou d'humanistes sur le tard. Si devant les caméras et micros, le ministre de la Défense n'a pas souhaité dévoiler les détails de la nouvelle stratégie, les preuves seront palpables sur le terrain, a-t-il ajouté ?